Monsieur le Président de la Métropole, cher Bruno Bernard, Monsieur l'adjoint au maire de Lyon, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les élus, chers partenaires du logement social, chers représentants des associations de locataires, chers congressistes, et permettez-moi un salut tout particulier aux organismes d'Auvergne-Rhône-Alpes, cette belle région qui nous accueille, et notamment à leur président Marc Gomez et à leur directrice de l'association régionale. Bienvenue à toutes et à tous pour ce 82e congrès HLM. Je veux vous dire mon bonheur de revenir à Lyon. La dernière fois, c'était en 2014. Le congrès avait alors pour thème notre métier, notre engagement, le logement pour tous. Comme quoi, vous le voyez, nous sommes constants dans nos ambitions. Merci aux élus de la métropole lyonnaise qui font vivre et prospérer cette ambition. Monsieur le Président de la métropole, cher Bruno, avec votre équipe, vous êtes la preuve que même sur des territoires tendus et complexes, la puissance publique peut développer une politique du logement qui se fixe pour objectif de ne laisser personne sur le côté de la route. Votre engagement constant pour soutenir et accentuer la production d'une offre de logements sociaux, votre ambition pour mettre la transition environnementale au cœur des politiques d'aménagement, font honneur aux valeurs républicaines. Votre décision courageuse de soutenir et de défendre, sans faille, la loi SRU, contre l'avis de certains maires écalcitrants de votre métropole, recueille le soutien et les remerciements du mouvement HLM. Cette loi est l'un des fondements de la politique du logement social dans notre pays. Y déroger, avec pour seul but de ne pas vouloir accueillir des locataires HLM, c'est être contre les valeurs d'universalisme et de solidarité. Vous connaissez mon aversion pour ces discours hypocrites des biens logés qui ne manquent jamais d'ingéniosité pour refuser que leur quartier, leur rue, s'ouvrent au logement social. Des excuses, ils savent toujours en trouver, mais jamais ils n'oseront dire qu'en refusant du logement social, ils refusent que l'on offre un logement de qualité à des familles monoparentales, à la caissière, aux caristes, à l'auxiliaire de vie, à l'éboueur, aux brancardiers, aux chauffeurs de bus. Bref, à toutes ces travailleuses et travailleurs essentielles au fonctionnement de notre société. C'est pourquoi le mouvement HLM soutient tous les maires bâtisseurs. Nous savons la difficulté de convaincre ces administrés de produire du logement pour tous, mais nous savons aussi, par expérience, que les territoires qui démissionnent de leur mission d'aménageurs finissent par souffrir de l'entre-soi et de l'immobilisme. Pour soutenir les élus locaux, nous avions donc œuvré pour qu'ils retrouvent des moyens d'agir, par exemple en alertant notamment l'État sur le rôle essentiel de la TFPB. À la tribune de notre congrès de Bordeaux l'année dernière, le Premier ministre avait d'ailleurs pris un engagement fort pour le retour de l'État dans sa compensation. Nous sommes convaincus que les collectivités ont tout à gagner à accompagner la production de logements sociaux. Je le dis aux élus qui ont tourné le dos au logement social, vous faites une erreur. D'abord, pour vos concitoyennes et concitoyens, car 84% des demandaires de logement social habitent dans l'intercommunalité où ils formulent une demande. Ils vivent chez vous, mais ils vivent mal. Logement trop petit, trop cher, de mauvaise qualité. Mais cette erreur, c'est aussi une faute vis-à-vis de la société. J'en vois certains qui arpentent parfois les plateaux de télévision et inondent les réseaux sociaux de leurs considérations sur la République, ce qu'elle était autrefois, ce qu'elle doit être demain. Mais ils oublient que la République, c'est une construction fragile, qu'il faut chérir, qui repose sur un contrat moral, celui de garantir des droits essentiels à toutes et à tous, sans discrimination. C'est une question qui touche depuis longtemps le cœur de nos métropoles, mais la crise du logement s'étend, et avec elle, une partie de la promesse républicaine qui s'effrite. Sur la frange ouest, aux Pays basques, en Bretagne, des mouvements citoyens ont vu le jour pour dénoncer la flambée des prix. Ils rejoignent des mouvements que l'on connaissait déjà dans les métropoles parisiennes ou lyonnaises. Le logement social et l'accession sociale à la propriété sont les seules solutions pour eux. Ils devraient donc être l'affaire de tous. Et je tire donc une sonnette d'alarme. Les chiffres de la demande en logement social explosent dans certains départements qui étaient restés jusque-là en dessous des radars, alors même que nous savons d'ores et déjà que les agréments 2022 ne seront pas bons. Cette crise du logement abordable en devenir est l'appel à une mobilisation générale que pouvoirs publics et territoires ont malheureusement encore du mal à rejoindre. Bien sûr, produire une offre de logement locatif social et d'accession sociale à la propriété est un acte complexe. Non seulement il faut produire du logement abordable, mais aussi du logement adapté aux besoins et aux conditions de vie des demandeurs et des accédants à la propriété. Surtout, il faut produire un logement en pensant à son impact sur son environnement. Car oui, l'acte de construire a un impact sur notre environnement. C'est une donnée à prendre en compte. Mais ce n'est pas un prétexte pour ne rien faire. Ceux qui opposent construction et écologie se trompent. On le voit d'ailleurs ici à Lyon, où la métropole a fait de la construction et de la réhabilitation une opportunité pour redonner à la nature toute sa place en ville. Et donc, vous ne m'entendrez pas aboyer que les écolosceptiques, construction de logements sociaux et zéro artificialisation nette ne sont pas incompatibles. Et plutôt que de s'attaquer aux constructions de logements, qu'on aille donc interroger le développement délirant et incontrôlé des grandes zones commerciales. La renaturation, le respect de la biodiversité doivent aujourd'hui faire partie intégrante de notre manière de penser et de développer la ville. D'ailleurs, les bailleurs que vous êtes sont très en avance par rapport à la société dans ses réflexions. Vous faites déjà beaucoup, car vous avez pensé le temps long. J'ai encore vu récemment des réalisations magnifiques portées par des femmes et des hommes passionnés, notamment des organismes d'outre-mer qui savent ce que sont les événements climatiques. Nous avons donc beaucoup à apprendre les uns des autres sur ce sujet. Demain, notre contribution aux générations futures sera d'avoir construit des logements faits pour durer, loin du jetable, d'avoir pensé ces logements en anticipant le réchauffement climatique comme des réserves de biodiversité. Durant ce congrès, j'aurai d'ailleurs l'occasion de présenter le manifeste du mouvement HLM pour la biodiversité, notre manifeste pour l'avenir. Ramener la nature en ville n'est pas simplement un enjeu écologique, il s'agit aussi de qualité de vie et d'équité sociale, car les locataires HLM sont ceux qui ont le moins accès à la nature. En 2014, à Lyon, nous appelions le gouvernement à agir à nos côtés en faveur de l'éco-performance des logements. En 2022, après l'été que nous avons vécu, avec la crise énergétique qui se prolonge, agir ne suffit plus. Il faut réussir tout simplement. Réussir, le thème de notre congrès, réussir à amplifier le mouvement de production d'une offre nouvelle de logements adaptée aux besoins, plus économe en énergie, offrant un meilleur confort face aux aléas climatiques. Réussir à rénover notre parc de logements pour répondre aux enjeux de la loi climat et résilience et de la stratégie nationale bas carbone. Réussir, le nouveau programme de renouvellement urbain, enjeu majeur pour la qualité de vie dans nos quartiers. Je dis tout simplement, mais vous savez bien que cela sera tout sauf simple. Le contexte dans lequel les bailleurs sociaux évoluent s'est largement complexifié ces cinq dernières années et je ne parle pas uniquement du contexte économique, de la paupérisation de nos locataires et des crises qui se succèdent. Pendant cinq ans, l'État, qui aurait dû être en soutien à la production et à la rénovation de logements sociaux, n'a eu de cesse de nous rendre la tâche plus difficile, en nous obligeant à nous réorganiser, mais surtout en nous privant de capacités financières à agir, au travers de la RLS et de la hausse du taux de TVA. Vous le savez très bien, nous avons été amputés depuis 2018 de plusieurs milliards d'euros qui ont manqué dans nos programmes d'investissement. Et pendant ce temps-là, les APL ont perdu leur capacité à soutenir les locataires modestes, comme le souligne notre rapport au Congrès. Vous connaissez toutes et tous cette histoire, celle du dernier quinquennat. Aujourd'hui, je sens une inflexion, une écoute différente. Le projet de loi de finances a été rendu public hier. Il n'a pas aggravé la situation. C'est déjà ça. Ça nous change par rapport aux années précédentes. On va dire que c'est un budget de transition. Parce qu'au-delà de ce PLF pour 2023, il nous faut sans attendre examiner l'ensemble de notre cadre de financement qui s'est construit autour de ponctions, de compensations partielles, conditionnées, limitées dans le temps. Tant et si bien que tout le monde s'y perd, mais qu'une chose est sûre, les investissements, nos investissements ont baissé. Il faudra donc mettre en perspective les besoins, les exigences environnementales, sociales, l'impact du contexte économique et travailler en confiance à livre ouvert. Nous y sommes prêts et vous le comprenez bien, j'y reviendrai plus en détail jeudi en clôture. Ainsi, nous aurons l'occasion de dire les choses en toute sincérité à notre nouveau ministre Olivier Klein. Je ne pourrais pas terminer ce tour d'horizon sans vous faire part de ma profonde inquiétude face à la crise de l'énergie qui frappe notre pays et qui n'épargne personne et en premier lieu nos locataires HLM. Vous le savez, nous avons dû batailler pour obtenir qu'ils puissent bénéficier du bouclier tarifaire sur le gaz dont ils étaient pour beaucoup exclus dans un premier temps. L'État a entendu notre demande légitime et j'ai bon espoir que sur la question du chauffage électrique collectif, cette question trouve rapidement elle aussi son bouclier. Mais ne nous trompons pas, cet hiver et les suivants seront durs. durs économiquement pour nos locataires car même avec le bouclier, même avec les efforts de sobriété que les organismes vont porter ou ont déjà initié, le coût de l'énergie augmente. Moins que sans le bouclier qui protège nos locataires de flambées spéculatives, mais il augmente. Il nous faut faire preuve de beaucoup de pédagogie et d'attention portée aux plus fragiles, des actions de soutien quand ce sera nécessaire pour éviter de plonger nos locataires dans davantage d'inquiétude et de précarité. Et je vous le demande, vous devez dans vos organismes déployer le maximum d'actions auprès de vos locataires pour qu'ils se sentent épaulés dans cette épreuve. Mais il va aussi falloir assumer la sobriété. La température de chauffage, les consignes sur les ascenseurs et les parties communes, l'éclairage, oui, je vous invite à respecter les consignes sur les températures. Personne ne peut se permettre de cramer autant d'énergie cet hiver. Nous sommes des entreprises et des acteurs responsables. J'ai donc signé avec RTE, le gestionnaire du réseau de transport électrique, un engagement à nous inscrire dans le dispositif d'alerte, un engagement qui va nous permettre avec EcoWatt de prévenir des risques de tensions accrus sur le réseau électrique. Pour inviter, si cela est nécessaire, nos locataires à baisser leur consommation d'énergie afin d'éviter les pics de consommation et in fine les coupures. Nous engageons par ailleurs le même travail sur le gaz. Les habitants du parc social, contrairement à ce que l'on dit parfois d'eux, sont profondément responsables et solidaires des impératifs nationaux. Ils l'ont déjà montré au cœur de la crise sanitaire. Nous le montrerons demain face à la crise énergétique. Et je veux donc ainsi remercier les associations de locataires pour leur mobilisation sur ce sujet et le soutien qu'elles ont apporté à nos demandes. Et je ne dis pas cela uniquement parce que vous êtes en année d'élection, mais bien parce que vous êtes un rouage essentiel au bien-vivre ensemble dans le logement social. Vous pouvez donc compter sur mon soutien et vous savez à quel point je suis attachée au débat d'idées qui anime nos relations. Voilà, chers amis, chers congressistes, et la salle est très, très pleine et je peux vous dire que c'est un plaisir immense de vous voir aussi nombreux ce matin. Durant ces trois jours, je souhaite que le débat s'ouvre de manière libre et constructive sur tous les sujets qui sont ceux de notre quotidien et qui poussent notre regard vers l'avenir. Il faudra bien entendu examiner le nouveau contexte macroéconomique. Juste après cette séance d'ouverture, nous nous retrouverons sur une plénière sur la question de l'inflation, ses conséquences pour notre secteur et les pistes de réflexion à explorer. Cela faisait longtemps que nous n'avions plus parlé d'inflation à un congrès HLM. Il faut que nous le fassions pour nous préparer, anticiper et réussir malgré ce contexte incertain. Il y a évidemment la question de la production. Les chiffres de la production ces cinq dernières années ne sont pas bons. Notre appareil de production a été arrêté, mais notre savoir-faire et notre volonté de faire sont toujours intactes. Nous ne pouvons pas nous contenter d'être fatalistes. Soyons flair de ce que nous avons accompli. Nous construisions plus beau, de meilleure qualité que beaucoup d'autres. Je veux que nous le revendiquions. Les organismes HLM ont aussi été des acteurs majeurs du premier programme de renouvellement urbain. À l'heure où la majeure partie des projets du NPNRU sont bouclés, nous sommes encore toujours au rendez-vous. Avec les collectivités locales et le tissu associatif, nous sommes celles et ceux qui agissent au quotidien au cœur des quartiers. Enfin, vous le savez, nous avons l'immense défi qui est devant notre, celui de l'accélération de la rénovation énergétique de nos logements. Nous rénovons déjà beaucoup, mais nous devons faire encore plus et mieux. Nous en avons l'envié et les compétences. Il nous manque des moyens financiers pérennes pour faire face à l'ampleur de la tâche. Cette question animera certaines de nos rencontres ces prochains jours. Nous aurons notamment l'occasion d'en parler demain avec le directeur général de la Caisse des dépôts qui accompagne avec ses équipes nos réflexions. J'en appelle également à l'Europe et aux régions. Depuis 2009, plus de 500 millions d'euros de fonds FEDER ont été investis dans la rénovation énergétique des logements. Mais tout cela, c'était avant les décisions prises par l'Union européenne et la France d'amplifier le mouvement. Je l'ai d'ailleurs dit à Nicolas Schmitt, commissaire européen responsable de l'emploi et des droits sociaux, lors d'un déplacement à Bruxelles la semaine dernière. Ces fonds européens sont nécessaires, essentiels à notre réussite en matière de rénovation. Les régions ont la responsabilité de leur affectation, mais aussi et surtout de leur promotion. Les bailleurs sociaux ne sont pas encore assez nombreux à pouvoir en bénéficier et certaines régions ont décidé d'en restreindre l'accès. Ces décisions se prennent toujours au détriment des locataires de logements sociaux. Vous l'aurez donc compris, ce congrès, c'est le vôtre. Vous y trouverez des lieux d'échange et de débat pour alimenter vos réflexions, vos stratégies. Je veux d'ailleurs remercier les équipes de l'USH, des fédérations et nos partenaires qui travaillent depuis des mois pour vous proposer un programme si riche. Pendant ces trois jours, nous allons travailler, chercher à faire au mieux avec les moyens dont nous sommes dépositaires. Oui, j'ai dit dépositaires, car je ne considère pas que nous sommes propriétaires de nos outils. Ils ont été construits au fil du temps, avant nous. Ils dureront plus longtemps que nous-mêmes. Nous n'en sommes que les dépositaires et nous nous devons de les préserver et de les adapter au temps qui vienne. C'est le plus grand service que nous pouvons rendre à la nation. Je veux, je souhaite que nous gardions en tête que nous ne sommes pas un mouvement qui cherche des excuses pour ne pas faire, mais des solutions pour faire. Je vous souhaite donc à toutes et à tous un excellent congrès et je vous retrouve jeudi. Applaudissements ...